hey salut à tous et à toutes aujourd'hui je voulais vous parler du coup de mon premier mois de combat du coup ce que je me suis créé un challenge qui s'appelle 30 jours pour mieux manger et perdre du poids et du coup vous pouvez suivre mes aventures sur mon instagram sur lequel je poste l'intégralité de tous mes repas du coup là ça fait donc je dis 30 jours mais là ça fait exactement 43 jours que j'ai commencé ce challenge et parce qu'en fait là je l'ai reconduit sur un autre mois donc là je suis en plein dans le 30 jours pour mieux manger et perdre du poids saison 2 et du coup vous voyez toutes ces feuilles là tout ce gros tas de feuilles avec ça ça c'est mon journal alimentaire donc là ça commence déjà au jour 1 et là je suis au jour 13 aujourd'hui et du coup en 43 jours j'ai perdu 11 kg je vais démarrer à 125,2 kg et là aujourd'hui je suis à 114,2 kg donc vous pouvez faire le calcul ça fait pile 11 kg donc voilà ça n'a pas été facile tous les jours donc vous voyez là donc là je marque mes petits déjeuners mes déjeuners collation et dîners et là depuis peu depuis peu là je ne marque donc je marque encore petit déjeuner et collation mais je ne prends que les déjeuners et les dîners donc deux repas par jour voilà donc franchement ça me change la vie d'avoir perdu ces 11 kg en plus aujourd'hui là je me suis réveillée en meilleure forme avant je me réveillais j'avais l'impression que ma nuit n'avait servi à rien que j'étais toujours fatiguée alors que là je me suis réveillée en pleine forme j'ai commencé à chanter j'adore chanter je pense que je vais vous faire plus de vidéos où je chante un peu comme la fois dernière où je vous ai sorti le cover a capella de hello de adèle franchement j'ai tout donné dans ce cover mais je pense que je peux aller encore plus loin niveau voix enfin j'essaye de m'entraîner tous les jours et c'est vraiment une passion pour moi le chant bref alors donc dans mon challenge alimentaire du coup j'essaye de manger beaucoup plus équilibré que ce que je faisais avant donc beaucoup plus de légumes beaucoup plus d'un de d'aliments sains moins de gras des bons lipides je prends je préconise les bons lipides comme l'huile d'olive l'huile de coco tout ça pour faire mes cuissons donc ça voilà j'essaye de de beaucoup plus cuisiner c'est important pour moi et aussi j'ai aussi plein de nouvelles j'ai l'impression que que perdre du poids ça ça m'aide au quotidien beaucoup plus au quotidien parce que là j'ai une nouvelle fantastique enfin ça m'est arrivé la semaine dernière là ça va se concrétiser cette semaine donc franchement je suis super fière super fière du coup en fait avec cette perte de poids j'ai l'impression que ça va m'ouvrir beaucoup plus de portes parce que là je vais enfin pouvoir quitter mon travail chez somovite dont je vous avais parlé que qui me plaisait vraiment pas où je faisais du ménage j'avais l'impression d'être traité comme une esclave voilà et là je vais enfin pouvoir intégrer un travail beaucoup plus humain beaucoup plus partageurs au niveau des émotions tout ça un travail enfin moi j'aime j'adore venir en aide aux gens et là franchement dans ce métier que je vais intégrer là pour moi il n'y a pas plus humain enfin je pense qu'il ya plus humain quand même je pense qu'il ya des métiers où il ya plus de rapports humains voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais franchement là je je souffle la chauffe là tout à l'heure je vais aller envoyer ma lettre de démission pour pour somovite parce que franchement eux c'est des esclavagistes je me sentais vraiment pas à ma place je gagne et je gagne que 200 euros par mois avec eux ce qui me donne très peu d'heures il ya le confinement et tout ça mais même sans confinement il me donne très peu d'heures donc franchement qui vit avec 200 euros par mois franchement dites le moi là tout passe dans mes factures tout passe du coup en fait là je vais là j'ai un rendez vous tout à l'heure je vais à 11 heures là et on va me donner mon matériel et puis mon planning je suis trop contente et je commence jeudi donc d'abord en d'abord en comment dire en semaine d'observation pendant du 3 au 9 décembre et ensuite go donc je vais vraiment pas pouvoir voir ma famille encore une fois mais bon je préfère pour l'instant privilégier ma vie professionnelle et puis après ben qui m'empêche de mettre de côté pour aller les voir régulièrement voilà ça sera un peu plus facile avec ce nouveau métier parce que j'aurai plus d'heures ce sera plus humain je vais me sentir mieux je vais me sentir moi même enfin libre voilà je vais plus me sentir seule fini la solitude parce que je faisais un métier où j'étais vraiment souvent toute seule et voilà et du coup bah là après go même si j'ai pas beaucoup d'expérience ça va s'acquérir au fil du temps je vais vraiment m'accrocher de façon quand j'aime un truc j'ai même pas besoin de me forcer pour m'accrocher donc voilà donc si vous voulez vous voulez savoir ce que c'est ce métier et bien je vais passer un métier qui est auxiliaire de vie pour les personnes âgées c'est à dire que je vais me rendre chez les personnes âgées pour leur venir en aide au niveau du ménage au niveau des repas et des courses et de la de leurs toilettes et aussi de les soutenir moralement discuter avec eux franchement je vais revivre je vais revivre je vous le dis les revivre parce que là le métier que je faisais là c'était plus possible je je commençais à en avoir des problèmes de santé là les tremblements au niveau des mains que j'ai eu que vous avez bien pu voir c'était à cause de ça d'un profond mal-être au niveau professionnel donc voilà là je suis vraiment heureuse je pourrais mettre de côté pour vraiment mieux prendre soin de moi parce que là faut vraiment que j'aille chez le coiffeur mais financièrement c'est pas possible pour l'instant et puis voir ma famille parce que là ça fait plus d'un an que je les ai pas vu et ça commence à me peser parce que je suis quelqu'un qui est solitaire mais qui ne tient pas la solitude très longtemps voilà je sais pas enfin moi je suis de signe bélier donc est-ce qu'il y a certains béliers aussi qui sont comme moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà donc là je vais pouvoir vraiment faire un métier que j'aime que je en plus que je vais découvrir de 0% à 100% au fur et à mesure voilà je suis vraiment le découvrir à 100% mais ça va être génial en plus je vais avoir des formations je vais avoir des formations tout ça je vais pouvoir évoluer dans ce métier évoluer alors que le métier que je faisais là je stagnais et même mon copain m'a dit tu ne stagnais pas tu croulais tu coulais ouais je commençais à couler j'étais plus moi j'étais vraiment l'ombre de moi même alors que là là j'ai l'impression de qu'on m'a mis une échelle une échelle dans le trou dans lequel j'étais tombé et que je suis en train de monter l'échelle pour pouvoir attendre les sommets franchement là je suis trop bien non faut pas que je pleure mais je suis trop bien en plus ce matin je me suis levé et je me suis dit mais niveau outfit il faut que tu te que tu montres que tu te sentes mieux et du coup bah là j'ai osé la couleur comme ça j'ai osé remettre un tee shirt que j'aimais en plus avec les 11 kg perdu fin et depuis août ça fait depuis août je dis 11 kg perdu mais 11 kg depuis depuis octobre depuis août ça fait pratiquement 15 kg de perdu que j'étais à 128 129 128 et là du coup j'ai osa et en plus je vais vous dire je vais essayer de vous montrer regardez ça là j'ai osé remettre mon pantalon préféré avec des lassages je sais pas si vous voyez bien et là alors là le summum que j'avais pas osé depuis quelques temps je vais vous montrer voilà j'avais pas osé les remettre je me suis dit t'es grande t'as pas besoin de mettre deux talons alors que moi ça fait franchement plaisir de remettre des chaussures que j'aime qui sont magnifiques je les adore ces chaussures voilà et voilà j'ai envie de prendre soin de moi de mettre des vêtements qui me plaisent dans lesquels je me sente bien que je me sente moi même j'ai envie de prendre soin de moi voilà c'est plus c'est le plus important bon ben voilà j'avais envie de vous dire tout ce qui allait mieux dans ma vie vous montrer que quand on coule on peut toujours remonter qu'il y aura toujours quelque chose qui mettra une échelle dans notre dans le trou de notre vie pour nous aider à remonter voilà même si on est au fond du trou on peut toujours remonter il y aura toujours des solutions et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle sera inspirante pour tous ceux et toutes celles qui sont comme moi dans un combat perpétuel contre eux-mêmes que ce soit niveau poids que ce soit niveau professionnel que ce soit niveau personnel voilà j'espère que que vous êtes tout aussi courageux que ce que j'ai l'impression d'être même voir plus je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine fois soit avec un cover voilà soit avec une autre vidéo enfin selon ce que j'ai envie de faire au moment venu et du coup je vous reprends avec la suite de mon évolution physique dans un dans six semaines voilà je pense que je vais faire une vidéo comme ça toutes les six semaines pour voir vous vous montrer mon évolution physique émotionnelle personnelle professionnelle tout ce qui va avec parce que j'ai l'impression que tu souris à la vie et la vie te sourit voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous surtout c'est important surtout en ce moment mais même même sans ça faut prendre soin de vous voilà j'espère pouvoir aller au coiffeur très vite parce que là les cheveux c'est plus possible bon je vous fais d'énormes bisous je vous aime très fort très 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 fort voilà j'ai l'impression d'être comme une maman pour vous et c'est ce que j'ai envie d'être je vous aime j'ai commencé le bisou sans la main allez mouah